Vous reviendrez à la semaine des 4 jours, faudra bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Donc ça sera soit la garderie, soit de prendre quelqu'un qui les garde dans la journée, en général c'est payant, et de toute façon, ce qui est terrible dans l'histoire, au-delà des considérations économiques et comptables, c'est qu'on sait qu'on va enseigner aux enfants qui vont revenir aux 4 jours à des moments où ils ne sont pas réceptifs aux enseignements. Donc in fine, tout ça, ça va se payer à la fois sur les résultats scolaires, mais aussi sur le niveau scolaire des petits français, qui je tiens à le rappeler quand la semaine des 4 jours a été mise en œuvre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a amené aux pires résultats dans l'enquête PISA, qui a été temps d'écrier ces dernières années. Donc pour vous, c'est une mauvaise idée, ou une fausse bonne idée, que de revenir à l'ancien système ? A priori, ça sera une bonne nouvelle pour la comptabilité des communes, et puis de l'État, mais ça sera une bonne nouvelle d'un point de vue éducatif pour les enfants, malgré tout ce qu'on peut entendre. Je tiens à rappeler quand même qu'on a assisté à un bashing permanence pendant 5 ans sur cette réforme-là, où l'opinion publique, où la foule, a été rodée à se dire que les 4 jours, c'était meilleur, et les 4 jours et demi, c'était moins bon, avec un côté de c'était mieux avant, et on sait, par contre, les études le montrent, que les 4 jours et demi sont plus bénéfiques aux enfants, ou en tout cas, que les 4 jours ne le sont pas. Donc c'est un vrai problème pour les enfants.